On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 de notre série Parlons Jeux et aujourd'hui on va parler de Mario Kart Super Circuit. Oui c'est pas Mario Kart Super Circuit, c'est Super Mario Kart mais parce que j'ai pas trouvé de fond d'écran animé Mario Kart Super Circuit donc j'ai mis le jeu le plus proche. Mario Kart Super Circuit est sorti le 21 juillet 2001 au Japon et le 14 septembre 2001 en Europe. C'est un jeu que j'ai fini le 22 février 2024 cette année en une heure de jeu sachant qu'il faut en moyenne 3 heures d'après un long to beat. Donc oui c'est un jeu que j'ai fini cette année, en fait en début d'année je me suis vraiment fait les 3 plus vieux Super Mario Kart vraiment à la chaîne, le Super Mario Kart, Mario Kart 64 et Super Circuit vraiment les 3 en même temps, je l'ai fini 2 jours après Mario Kart 64. Comment ça se fait que j'ai fini le jeu en seulement une heure sachant qu'il faut en moyenne 3 heures d'après un long to beat ? La raison est simple, je me suis seulement attardé sur les 20 circuits que propose en fait le jeu de base, donc les 20 nouveaux circuits parce qu'en fait le jeu peut être vraiment long. Donc vous avez bien sûr dans le mode grand prix le mode 50cc, 100cc, 150cc classique. Vous avez les différentes coupes, donc déjà si vous voulez faire toutes les coupes avec les 3 niveaux de difficultés différentes, vous en aurez potentiellement pour 3 heures. Alors techniquement un petit peu moins vu qu'avec des CC plus rapides, vous pourrez aller plus vite. Mais une fois que vous avez fini normalement toutes les coupes, vous débloquez d'autres circuits et c'est tout simplement les circuits de la SNES, donc du tout premier jeu, que vous pouvez rejouer. Donc ce jeu comporte quand même 40 circuits, ce qui dans les fait est vraiment pas mal. Je ne les ai pas faits vu que je les avais déjà faits sur Super NES il y a littéralement un mois avant que je commence ce jeu, même pas. Je ne me suis arrêté vraiment qu'au nouveau circuit du jeu. Alors que dire de mon expérience sur le jeu ? C'était pas trop mal. C'est-à-dire qu'à la différence de Super Mario Kart, je n'ai pas passé un mauvais moment. À la différence de Mario Kart 64, je n'ai pas passé l'un des meilleurs moments non plus. C'est-à-dire que j'ai juste trouvé le jeu ok. Genre ok plus, il était sympa. Il n'était pas frustrant comme le premier jeu. La physique de conduite s'est vachement améliorée sur Mario Kart Super Circuit. Sauf les Drifts. Par contre ça, les Drifts c'est peut-être le pire, mais alors le pire aspect de ce jeu. Et je pense que c'est le pire jeu pour les Drifts. Je crois que n'importe quel autre jeu de la série gère mieux les Drifts que celui-là. La physique est vraiment particulière. Autre point que j'aime énormément sur ce jeu par rapport aux deux Mario Kart qui sont sortis avant, c'est par rapport à ses couleurs. Le jeu a des couleurs vraiment ultra pétantes. Et ça rend le jeu, j'ai envie de dire, joyeux entre guillemets. C'est qu'en faisant Mario Kart Super Circuit, que je me suis rendu compte à quel point les deux Mario Kart d'avant paraissaient un peu dépressifs en comparaison. Avec des couleurs vraiment... Alors j'ai pas envie de dire ternes, mais des couleurs naturelles. Les couleurs dans Mario Kart Super Circuit ne font vraiment pas naturel de tout. C'est oversaturé. Et c'est qu'il n'y a pas longtemps que je me suis rendu compte de pourquoi en préparant cette vidéo, de pourquoi est-ce que le jeu est aussi coloré. En fait c'est le premier jeu sur console portable. Et le but d'une console portable c'est d'aller à l'extérieur. Là où les deux précédents jeux c'était sur la Super NES. Console de salon qu'on va brancher sur une télé en intérieur. Et la Nintendo 64, console de salon qu'on va brancher sur une télé en intérieur. Alors que Mario Kart Super Circuit, console portable qu'on va emmener dehors. Et le problème c'est que dehors il y a un truc qui s'appelle le soleil. Voilà. Donc le soleil c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça permet de nous donner la vie sur Terre, sans ça il n'y aurait pas de vie. Voilà, ça permet de faire la photosynthèse, ça nous donne de la vitamine aussi quand on va dehors. Mais ça nous empêche de voir les écrans. Voilà, parce que quand le soleil éclaire un écran, du coup l'écran n'est pas très visible. Voilà, on ne voit pas très bien les couleurs. Et l'avantage de faire des couleurs extrêmement saturées, c'est que pour notre cerveau de singe, en fait, couleur saturée égale couleur lumineuse. Donc le fait de mettre des couleurs beaucoup plus saturées, ça permettait qu'en plein soleil, on puissait quand même voir ce qu'il y a à l'écran parce que ça ressortait quand même vachement bien. Alors que si par exemple vous prenez le style graphique de Mario Kart 64 et que vous le mettez sur Game Boy Advance, allez jouer à l'extérieur, je pense qu'on ne verra pas grand chose. Et c'est pour ça aussi que sur les jeux de consoles de salon, les couleurs ne sont pas ultra saturées parce que jouer à Mario Kart Super Circuit sur une télé, je pense que ça doit vous brûler la rétine tellement les couleurs sont claires. Deuxième aspect que j'aime bien par rapport au jeu comparé au tout premier Super Mario Kart, c'est le fait que là, ça y est, ils ont enfin bien géré la façon dont on affiche un circuit. Dans le premier jeu, la façon dont le circuit est affiché, c'est qu'il y avait une moitié d'écran où vous avez le circuit et l'autre moitié en bas où vous avez la carte. Et le problème, c'est qu'à l'époque, c'était sur du 4 tiers. Donc dans le tout premier jeu, vous avez qu'une toute petite portion de l'écran qui affichait vraiment le circuit. Là, sur Mario Kart Super Circuit, une console qui, dans l'effet, est moins puissante qu'une Super NES, le jeu s'affiche en plein écran sur l'écran et avec une vraie mini-map dans un coin de la carte. Et je trouve ça vraiment que c'est une énorme amélioration par rapport au premier jeu. La raison de pourquoi est-ce qu'ils se sont un petit peu triturés la tête pour arriver à faire en sorte que le jeu soit en plein écran sur une console qui est moins puissante que la Super NES, c'est parce qu'une Game Boy Advance, l'écran, il est petit. Donc si sur cet écran petit, tu ne prends que la moitié de l'écran, bon, c'est pas trop lisible. Donc les mecs devaient absolument faire en sorte que tout le circuit, tout le jeu apparaissent sur l'écran au complet et que du coup, les informations, je dirais, moins nécessaires, par exemple les positions, la mini-map, les items, prennent le moins de place possible, histoire que ça laisse le champ libre pour le jeu. Donc en vrai, je suis quand même content des améliorations du jeu. Et vraiment, je dois dire, le fait que le jeu soit destiné pour la Game Boy Advance, ça nous a permis ce genre d'amélioration. Les couleurs plus chaleureuses, le circuit en plein écran, franchement, c'est que des améliorations qui, moi, m'intéressent vachement. Et c'est pour ça que j'ai quand même passé un bien meilleur moment sur Mario Kart Super Circuit comparé au tout premier Mario Kart. Maintenant, où c'est que je vais mettre Mario Kart Super Circuit dans mon classement personnel ? Je vais le mettre à la 17ème place. Voilà, je le mets, alors c'est vrai qu'il est plutôt vers le bas, alors que j'en ai quand même donné des bons avis. Il faut quand même avouer que la physique du jeu est meilleure que le premier jeu, mais elle en reste quand même assez proche dans le concept. En comparaison, la physique de Mario Kart 64, je la trouve bien plus précise et bien plus réelle pour des cartes. Donc Mario 64 était agréable à jouer. Mario Kart Super Circuit, il n'était pas agréable, mais il n'était pas non plus désagréable. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas aussi proche de Mario Kart 64, mais je le mets quand même loin devant Super Mario Kart, parce que j'ai quand même passé un bon moment. Je le mets devant Super Mario Bros 3, vu qu'au moins l'endage de Mario Kart Super Circuit, c'est que j'ai pu le finir assez rapidement. J'y ai joué, j'y ai passé une heure, j'ai vu à peu près tout ce que j'avais à voir sur le jeu, alors que Super Mario Bros 3, le jeu, en comparaison, était quand même beaucoup plus long. Mais je le mets quand même un cran en dessous de Gran Turismo 1, parce qu'en termes de jeu de course, je trouvais quand même que j'ai passé un meilleur moment sur Gran Turismo 1, plutôt que sur Mario Kart Super Circuit. Voilà, bon c'est la conclusion de cet épisode qui était quand même un petit peu plus court, mais je n'ai pas grand chose à dire sur le jeu. Le jeu était assez court, j'ai vu le principal que j'avais à voir, je n'ai pas touché au multijoueur, bon en même temps je suis seul, mais ça ne m'aurait pas plus apporté grand chose. Je peux comprendre que beaucoup apprécient ce jeu. En général, j'ai remarqué que lorsqu'on commence avec un jeu Mario Kart sur notre génération de console quand on est gamin, c'est généralement un jeu que l'on porte tous dans notre cœur. Moi j'ai commencé avec Mario Kart DS, c'est mon petit chouchou de la série, vraiment je le surkiffe, mais je connais des gens qui adorent Mario Kart 7, je connais des gens qui ne jurent que par Mario Kart 8, et il y a plein de personnes sur internet qui ne jurent que par Mario Kart Super Circuit, parce que c'est le premier jeu sur console avec lequel ils ont commencé. Quand ils étaient gamins, ils pouvaient y jouer partout, avec leurs amis, sans leur forger des super souvenirs. Donc si vous voulez, c'est un jeu, je peux comprendre que les gens se sont quand même forgés des très bons souvenirs avec. Voilà, c'est la fin de cet épisode, si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis une prochaine, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501